... Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'habiter à la mer. Ça évoque chez moi autant les souvenirs d'enfants chez mes grands-parents en Bretagne que les séries télé que regardait ma sœur, avec son lot de décapotables, de cocktails, de jeunes femmes sortant de l'eau dans des ralentis saccadés. Alors quand ma copine a été mutée à Grandville, je l'ai suivie. Par amour bien sûr ! Grandville, aussi appelée la Monaco du Nord pour la presqu'île que forme la haute ville qui domine les quais du Port par ses murailles. Et c'est là, à l'intérieur de la ville fortifiée que nous allions passer l'été. Du coup, on restait là que deux mois, on a opté pour le foyer de jeunes travailleurs du quartier. Avec son forfait incluant coupure d'eau chaude, rigot de la taille d'un minibar pour abstinence, internet des années 2000, un téléphone qui reçoit uniquement les appels, un couple d'animateurs de qualité, un billard et sa vue imprenable sur la mer. Dans le quartier, pas de boulangerie ni de supérette. Par contre, vous avez le choix entre trois crêperies à moins de 200 mètres, un bureau de tabac tenu par Philippe. Aussi un magasin de géo-bio-harmonie, dont je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les subtilités, mais en gros, c'est des pierres qui vous veulent du bien. Une couturière, Nadia, à qui on doit certains costumes du carnaval de Grandville. Et de galer d'art. Ainsi qu'un jardin collectif et une plage qu'on aime appeler privée. Et bien sûr, lieu de tous les pèlerinages et de toutes les rencontres, monument historique de la Haute-Ville, j'ai nommé la Rafale. Hugo est ouvert 7 jours sur 7 pendant l'été, hormis le soir de la fête de la Haute-Ville, où les gens peuvent manger des moules frites, boire un cou, danser. Une fête de quartier réservée exclusivement à ceux qui veulent faire la fête. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des gens d'ici ne viennent pas d'ici. Nathalie, la serveuse de la Rafale, a quitté Marseille pour suivre son conjoint, Sam. A l'instar de Fred, d'Imeo, qui est compositeur. Il a quitté Paris pour rejoindre sa femme Kiki. Il est littéralement tombé amoureux d'elle en commandant une pizza. Notre voisin de palier, Jaouit, vient d'Afghanistan. Il a traversé 15 pays à pied pour arriver en France. Il apprend la langue et travaille dans un resto sur le port. Il est musulman, même si la seule mosquée de Grandville est en coquillage, et se trouve dans le musée des curiosités de la Haute-Ville. L'ueur pour le moins insolite, où on a pris l'habitude de prendre un café des lendemains difficiles. Le truc, c'est que la caissière du musée est aussi la serveuse du coin-resto du musée, qui s'occupe également de la boutique de souvenirs du musée, qui tient la caisse, accueille les visiteurs, nourrit les poissons. Sa patronne joue de l'orgue dans l'église du quartier, église dirigée par le père Guillaume. Pendant ce temps-là, Marine fait la vaisselle et fait même chanter l'otarie, Marco. Marine est aussi une copine du foyer. La vie en foyer, c'est un mi-chemin entre la maison de retraite et la colonie de vacances. Sauf que votre entrée se fait dans la vie active et que vous n'en sortez pas les pieds de vent. L'été était fini, le contrat de ma copine aussi, alors... On y va ? On est parti. Pour s'installer dans un appartement de la Haute-Ville. On a même acheté un fixe qui reçoit et émet les appels. Peu importe les conditions, pour nous l'essentiel, c'est de rester à la Haute-Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada